bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ce direct qui va vous permettre d'en savoir plus sur le bachelor comme modalité d'études dans les grandes écoles de commerce alors je m'appelle Christelle je suis chargée du déploiement des MOOC d'aide à l'orientation chez France Université Numérique et cette présentation sera animée par un membre de l'équipe pédagogique du MOOC les bachelors des business school diffusés sur la plateforme fun et c'est Pauline Terado responsable recrutement bachelor à l'ESCP business school qui animera aujourd'hui ce direct nous avons également deux modérateurs de l'équipe fun qui sont présents et qui vont recueillir toutes vos questions via le chat tout au long de ce direct il s'agit de Nancy et d'Alexandre donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat qui se trouve à droite de l'écran une petite consigne technique également vous pouvez je vous conseille de cliquer sur la petite cloche située en bas à droite de l'écran afin de désactiver les sons de notifications liés au chat voilà ça ça peut être un petit peu désagréable sachez également qu'à la fin de ce webinaire vous recevrez un mail avec le replay ainsi que le lien lié donc le lien qui vous permettra de vous inscrire au MOOC si cela n'est pas encore fait et juste avant de laisser la parole à Pauline je vous propose de vous rendre dans l'onglet sondage qui se trouve en haut à droite de l'écran donc juste à côté de l'onglet chat afin de répondre à une petite question donc on aimerait savoir si on aimerait connaître le profil des participants aujourd'hui savoir si vous êtes lycéen parents d'élèves salariés membres d'une équipe éducative ça nous serait très utile donc si vous pouviez prendre cinq secondes pour répondre on vous sera très reconnaissant je vais maintenant laisser la parole à notre intervenante pour cette présentation bonjour à tous donc merci merci d'être présent d'être présent aujourd'hui je suis Pauline Terado effectivement responsable recrutement à l'ESCP business school et spécifiquement pour les programmes bachelor de l'école donc on va être là aujourd'hui donc pour vous aider un peu à comprendre toutes les offres qui sont là pour vous et notamment plus particulièrement sur les bachelors qui peuvent donc vous permettre donc d'intégrer des grandes écoles de commerce donc sur les programmes bachelor vous allez avoir un deux offres spécifiques plus précisément donc des bachelors en business administration ce qu'on appelle donc les bba et les bachelors of science donc les bsi qui sont assez assez différents en général donc ce sont des programmes qui sont tous les deux post bac pour le coup qui sont très généraliste souvent donc sur les domaines du management et pour donc les bachelors of science notamment vous allez avoir un focus quand même plus important sur tout ce qui va être en matière quantitative donc les bba peuvent se faire en fonction soit en trois ans ou en quatre ans en fonction des écoles donc n'hésitez pas à vous renseigner directement auprès des écoles qui vous intéresse pour savoir donc quel est le cursus et le type de diplôme que vous allez avoir à la fin et pour les bachelors of science pour le coup donc ce sont des programmes qui se font en trois ans pour vous donner un peu un une idée de du bachelor de ce que vous allez pouvoir donc attendre à avoir notamment donc ce sont des programmes qui sont très internationaux donc vous allez avoir des étudiants qui viennent donc aussi bien de de france que de partout partout dans le monde vous avez bien sûr à chaque fois donc la possibilité donc d'étudier à l'étranger donc que ce soit au travers d'échanges au travers de double diplôme ou alors d'écoles qui peuvent proposer donc des campus à l'étranger qui sont qui font partie interne donc de leur propre propre école ce sont des programmes notamment qui vous prépare un futur donc à l'étranger c'est à dire que pour la suite si vous souhaitez donc vous intégrer directement dans le monde de travail vous allez avoir ces possibilités donc de travailler que ce soit en france ou à l'étranger mais également donc de poursuivre des masters des programmes de master à la suite de votre bachelor partout partout dans le monde donc ce sont les bachelors ce sont vraiment des programmes qui vont vous donner cette ouverture sur l'international et vous permettre de vous ouvrir face au monde comment faire faire votre choix il y a déjà plusieurs questions en fait que vous devez que vous devez vous poser à savoir si vous voulez notamment choisir sur des études donc qui se font en trois ou en quatre ans donc avoir par exemple une licence ou intégrer directement donc continuer plutôt sur sur un m1 pour après soit vous orienter sur des masters 2 donc en un an ou en deux ans du coup la deuxième question que vous pouvez également vous poser ce serait de savoir donc si vous souhaitez étudier en france ou à l'étranger donc vous orienter soit plutôt sur des cursus de bachelor qui vont vous permettre indirectement d'avoir d'avoir cette ouverture sur l'international ou alors de commencer plus particulièrement déjà en france pour après avoir votre expérience internationale par la suite au travers du cursus ce qui est important également sur toutes ces formations là de regarder ça va être avant tout donc le classement des différentes écoles de commerce pour pour voir également donc la ouverture sur internationale mais aussi sur comment l'école et le programme aussi donc est reconnu sur 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 la france ou à l'étranger savoir également si vous souhaitez donc étudier en poste bac donc directement après après le lycée donc le management découvrir donc le monde de l'entreprise au travers du cursus est également donc différents points à savoir c'est que donc ce sont des écoles donc qui sont privés des écoles des cursus qui vont également être payants donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès des écoles qui vous intéresse à savoir quel est le prix de la formation et également voir derrière si le diplôme qui qui est donné donc à la fin est un diplôme qui est reconnu ce qu'il a le grade de licence est ce qu'il est visé également ça ce sont des points essentiels surtout que ça vous permettra en fait derrière aussi de pouvoir continuer sur un master que ce soit en école de commerce ou bien dans un système universitaire également en france ou à l'étranger comment candidater sur sur ces programmes sur les programmes bachelors vous allez avoir deux possibilités en france soit de candidater via la plateforme parcours sub donc de déposer votre dossier de candidature directement via parcours sub en faisant vos choix soit de passer donc via parcours sub toujours au travers donc de différents concours donc comme le concours sésame le concours passerelle par exemple ou le pass qui ça pour le coup va être propre en fait directement à l'école que vous allez que vous allez présenter donc n'hésitez pas à vous renseigner en amont auprès de l'école qui vous intéresse pour savoir justement quelle est soit quelle banque de concours à laquelle il faut que vous postulez sur parcours sub est ce que vous pouvez postuler via parcours sub ou alors en admission directe vous allez avoir différentes possibilités sur chacune de ces de ces de ces plateformes on va dire en général vous avez toujours un entretien de sélection qui va être qui va être à effectuer justement en plus donc du dossier que vous allez pouvoir déposer donc pour les admissions directe bien évidemment c'est il faut voir ça directement avec l'école qui qui vous intéresse à savoir s'ils ont des admissions hors parcours et quel est le dossier de candidature à devoir effectuer je vous remercie pour pour cela n'hésitez pas à poser vos questions indirectement dans dans le chat on va je vais pouvoir y répondre et répond tout de suite donc on a une première question notamment de nancy qui demande si vous êtes obligés d'aller étudier à l'étranger ou non les programmes bachelors faut savoir que ce sont des programmes qui sont très internationaux dans leur structure qui sont assez nouveau en france mais qui ont toujours existé à travers à travers le monde en général dans ces cursus là vous avez tout plus ou moins toujours une partie à faire à faire à l'étranger mais pas que dans ces cas là je vous conseille vivement de vous renseigner indirectement auprès des écoles car parce que ça ça va être propre au cursus et à l'école que vous allez vouloir présenter notamment alors on a une question de chloé qui demande qu'est ce que veut dire mooc bachelor donc je pense qu'elle n'a pas compris ce que c'était un mooc alors je peux peut-être répondre partiellement à cette question donc un mooc c'est mooc c'est l'acronyme de massive open online course et et donc ça veut dire un cours ouvert massif ouvert à tous donc n'importe qui peut y accéder 24 heures sur 24 et donc si vous ne savez pas ce que c'est qu'un mooc france université numérique c'est une fun fun mooc c'est la plateforme de mooc francophone et donc nous avons une une collection de mooc d'aide à l'orientation alors un mooc c'est un cours en quelque sorte sauf que pour les moocs d'orientation donc on va plutôt considérer ça comme un espace de site d'information vous pouvez trouver des réponses à vos questions sur les filières les métiers donc à travers des vidéos des des documents des des jeux ludiques il y a également un forum sur lequel vous pouvez poser vos questions et l'équipe qui a conçu ce ce mooc il répond tout au long de l'année donc on a mis le lien dans le chat tout à l'heure je vous conseille vraiment de vous y inscrire il faut créer un compte sur la plateforme fun et ensuite vous inscrire au mooc c'est gratuit et c'est accessible 24 heures sur 24 alors pauline peut-être que vous pouvez détailler un peu les les contenus juste pour expliquer ce que les participants peuvent trouver dans ce mooc alors dans les par rapport au programme au programme bachelors en règle générale vous allez avoir tous des cours à renseigner sur notamment qu'est ce que qu'est ce que le management donc toutes les strates en fait de l'entreprise que vous allez retrouver au travers de au travers de vos cours directement j'ai vu une question notamment qui parlait à des des mathématiques à savoir si c'est important pour intégrer les écoles de commerce donc là encore il vaut mieux vous renseigner directement auprès auprès de l'école à savoir s'il ya beaucoup de mathématiques qui sont intégrés dans leur dans leur programme après effectivement vous allez toujours retrouver donc dans le domaine du management des des mathématiques que ce soit au travers de la finance ou de la comptabilité donc qui vont vous permettre de pouvoir aussi gérer gérer des équipes mais aussi gérer une entreprise qui est un peu le but aussi de ces programmes bachelors donc liés au management donc oui les mathématiques peuvent être importantes parfois plus dans certaines écoles que quand que dans d'autres par exemple les bachelors of science qui est ce que l'on propose pour le coup à l'ESCP les mathématiques sont importants pour intégrer pour intégrer le programme parce que sur les bachelors of science par exemple vous allez avoir en plus de la comptabilité de la finance des cours quantitatifs qui vont se rajouter en plus dessus au niveau de on avait une autre question à savoir comment peut-on reconnaître notamment les bachelors à savoir si ce sont de bons programmes en fonction de l'école là je vous inviterai donc surtout à avoir à vous renseigner auprès du classement des classements des différentes écoles qui vont vous permettre aussi de voir derrière si l'école est assez reconnue en france ou à l'international donc là ce sont surtout des questions que vous allez devoir vous poser à savoir aussi comment vous souhaitez vous de votre côté plus ou moins construire votre 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 professionnalisation en futur à savoir si vous voulez avoir cette ouverture sur sur l'international directement alors on a quelques questions à propos des différents domaines de spécialité à devoir garder pour pour le baccalauréat afin d'intégrer du coup des des écoles de commerce là je pense notamment à la spécialité du coup à ggsp là encore encore une fois il faut vous renseigner vous rapprocher directement des écoles pour savoir si les les domaines de spécialité que vous allez garder que vous avez déjà gardé du coup sont en accord avec avec la formation directement souvent vous allez pas forcément vous tromper si vous gardez donc justement c'est ces domaines qui sont plus ou moins reliés du coup à l'économie à l'histoire ce genre de choses n'hésitez pas à vous renseigner directement auprès auprès des écoles pareillement pour les pour les moyennes qu'il faut avoir sur sur ces domaines de spécialité ça c'est à voir directement avec les formations que vous allez vouloir présenter alors on a une autre question sur les i a eu à savoir s'ils ont des parcours bachelors et à savoir si notamment ils sont valorisés également je vous avoue ne pas forcément être la plus appropriée pour pouvoir pour pouvoir vous en parler à ce niveau là des renseignez vous directement auprès des écoles des i a eu du coup à savoir s'ils offrent ces cursus ces cursus de bachelors on nous demande également à savoir quelles sont les qualités requises pour entrer en école de commerce donc déjà il faut effectivement avoir cette cette fibre reliée au monde de l'économie vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir déjà une idée précise sur ce que vous souhaitez faire par par la suite de dans votre cursus professionnel mais c'est déjà bien important de savoir si ce sont des espères en fait qui qui vous intéresse sur lesquelles vous souhaiteriez du coup avoir de plus amples de plus amples connaissances sur sur le sujet après au niveau des autres des autres qualités requises sur les programmes bachelors en général au delà de la sphère académique ce sont des programmes qui en général valorisent aussi énormément donc les qualités personnelles d'un étudiant donc le côté non académique et qu'il faut pouvoir mettre en avant sur sur vos différents dossiers de candidature que ce soit sur du parcours sup ou du hors parcours sup voilà chaque plus ou moins chaque école vous avons être plus ou moins spécialisé du coup soit par exemple dans dans le management à proprement parler ou alors plus dans le secteur de de l'entreprendre dans l'entrepreneuriat du genre de chose donc là n'hésitez pas à voir en fonction des programmes qui vous intéressent et des écoles de voir directement directement auprès d'elle alors on a encore une autre question sur les spécialités au lycée à savoir lesquelles sont sont recommandés au niveau des différents domaines de spécialité encore une fois ça va dépendre un beaucoup de du programme que vous allez que vous allez devoir enfin que vous allez vouloir présenter encore une fois vous allez que ce soit aussi bien des spécialités qui vont être reliées au domaine au monde de l'économie ou alors sur des profils peut-être un peu plus scientifique ça ça va vraiment être proche à ou plutôt littéraire aussi ça va vraiment être proche propre à chaque à chaque école et à chaque programme également que ce soit des des bachelors en business administration ou des bachelors of science c'est n'hésitez pas à vous rapprocher vraiment des des écoles directement pour savoir justement quels sont les domaines de spécialité qu'ils valorisent sur leur cursus on a une autre question à savoir notamment donc des débouchés de de ces cursus un des programmes bachelors vous allez avoir plus vous allez avoir en fait à la fin des trois ans ou à la fin des quatre ans donc la possibilité de vous poser la question à savoir est ce que vous souhaitez rentrer dans la voie professionnelle directement pour gagner en expérience avant de reprendre sur des études par la suite en vous spécialisant dans votre master ou alors de continuer directement votre votre cursus en finalisant donc avec un autre master que ce soit dans l'école où vous avez commencé ou alors dans une autre école également sur une école de commerce ou alors à l'université c'est c'est vraiment à vous en fait de voir cela et vous pouvez en fait vraiment construire votre votre parcours académique en fait comme on vous le semble donc à ce niveau là les programmes bachelors donne donne une large possibilité de pouvoir vous orienter de la manière qui qui vous semble le mieux le plus approprié pour vous on a également excusez moi je vais plutôt continuer sur sur la question des débouchés ça peut aussi bien vous amener sur des domaines plus spécialisés par exemple en finance en marketing en communication en gestion de patrimoine par exemple en sciences politiques ça reste vraiment très large mais les bachelors nous qui vont être spécialiste dans le management vont vous donner un 7 cette ouverture de pouvoir toucher à tout domaine de du monde de l'entreprise avoir cette ouverture également sur l'international pour derrière pouvoir vous poser justement la question quels sont les domaines de spécialité que vous souhaiteriez du coup approfondir voilà donc c'est ça reste très très généraliste nous avons une question également d'un d'un étudiant qui demande donc qui a arrêté à la spécialité la spécialité mathématiques au lycée et qui veut savoir si ça peut bloquer dans le processus d'un processus d'admission encore une fois là il faudra vraiment vous rapprocher directement de l'école des écoles plutôt qui vous intéresse parce que toutes ne vont pas forcément avoir le même le même système donc vous allez avoir cette certain domaines de spécialité que ce soit les mathématiques ou d'autres qui seront valorisés ou qui seront obligatoires n'hésitez vraiment pas à vous rapprocher directement auprès de ces écoles alors on a une autre question également à savoir est ce que les écoles les plus reconnues sont généralement les plus coûteuses pas nécessairement vous êtes là sur des sur des sur des sur des cursus qui sont qui sont très international aussi donc vous avez un des formations qui les formations qui se sont aussi alignés un peu sur sur les systèmes de prix de qui peuvent se faire aussi à l'international vous êtes aussi sur des programmes qui en général sont assez coûteuses mais là il faudra voir donc directement auprès des classements de différentes écoles vous renseigner auprès des écoles appropriées à savoir quel est le prix de leur formation également voilà alors on a également une autre question à savoir comment sont comptés ces programmes de bachelors alors il me semble qu'ils ne sont pas forcément considérés comme étant des études sérieuses que passer par une classe préparation de préparatoire pas nécessairement encore une fois renseignez vous c'est important de de vérifier également si le programme que vous allez que vous allez vouloir intégrer donc est reconnu par l'état est ce qu'il est visé ou est ce qu'il est il a également donc le grade de licence ce sont des points qui sont vraiment important à savoir au niveau de la reconnaissance qui vous permettront aussi derrière de pouvoir continuer sur sur des études le système de classe préparatoire ce sont des systèmes également qui sont très français qui n'existent qu'en France alors que les programmes bachelors comme on expliquait tout à l'heure ce sont des programmes très internationaux qui ont une reconnaissance réelle au niveau de l'international donc à ce niveau là renseignez vous au niveau des écoles au niveau des écoles au niveau des programmes à savoir quelle est leur reconnaissance et savoir qu'elles seront aussi après derrière les débouchés que vous pourrez que vous pourrez avoir ce que vous pouvez continuer sur un cycle universitaire sur un cycle en école de commerce que ce soit en France ou à l'international ces reconnaissances sont vraiment importantes au différent au niveau des différentes écoles alors on a une question à savoir quelles sont les passerelles après une école de commerce alors je ne suis pas sûre d'avoir vraiment compris cette question néanmoins sur si c'est par rapport au bachelor donc quelles sont les passerelles pour intégrer par la suite du coup des programmes des programmes de master là ça sera propre à l'école que vous allez vouloir présenter après votre après votre bachelor chaque école va avoir son son domaine de sa spécialité sa manière de sélectionner justement les les étudiants que ce soit au travers de banques de concours que ce soit au travers de dossiers de candidature il faut vraiment se renseigner à ce niveau là au niveau des programmes de master alors quel est leur processus du coup d'admission directement alors on a encore une question sur savoir quels sont les débouchés les débouchés pardon sur un bachelor du coup en trois ans sur les bachelors en trois ans donc encore une fois vérifier s'il y a le grade de licence par exemple s'il y a donc notamment le grade de licence cela va vous permettre de continuer notamment à l'université à la suite du bachelor vous pouvez très bien également continuer sur des cycles de master en école de commerce directement vous avez la possibilité après les trois ans également donc de pouvoir commencer à travailler que ce soit en France ou à l'international par contre effectivement un point qui est important à souligner à ce niveau là après du coup une licence il est parfois peut-être un peu compliqué en tout cas en France pas forcément dans d'autres pays à travers le monde mais en France il peut être parfois un peu compliqué donc d'atteindre des postes à responsabilité avec justement une licence donc là l'intérêt est surtout de votre côté de voir est-ce que vous voulez avoir ce côté professionnel pour gagner en expérience avant de reprendre du coup sur un master et compléter du coup votre cycle BAP plus 5 ou alors de continuer directement sur un master dans le domaine qui vous intéresse ça c'est à peu près à ce niveau là les débouchés là encore ça peut être aussi bien en sciences politiques qu'en finance qu'en marketing c'est vraiment très très large à ce niveau là alors si nous n'avons pas suffisamment de moyens financiers pour intégrer une école de commerce y a-t-il des aides ou encore moins des solutions oui vous avez des possibilités qui peuvent s'offrir à vous vous avez certaines écoles qui vont offrir qui vont proposer aux étudiants du coup des systèmes de bourse donc il faut voir vous avez la possibilité également de pouvoir aussi bénéficier de bourse CRUS n'hésitez pas à vous renseigner directement à ce niveau là à savoir quelles sont les aides que vous pouvez avoir auprès des écoles directement ou alors d'un point de vue des bourses CRUS également vous avez également des possibilités de faire des demandes de prêts auprès des banques ce sont des choses qui se font plutôt bien également alors où pouvons-nous trouver le classement des meilleures écoles sur les systèmes que ce soit en France ou à l'international plus à proprement parler vous avez notamment le Financial Times qui ouvre des classements sur les différentes écoles leur reconnaissance du coup à travers le monde après vous avez également des classements au niveau de l'étudiant par exemple du Parisien ce sont différents points que vous pouvez regarder n'hésitez pas à vous renseigner directement en ligne sur différents classements que vous pouvez avoir alors on a une question également sur les tests les tests d'anglais à savoir lesquels sont valorisés encore une fois il faut vous renseigner auprès de l'école toutes les écoles ne vont pas forcément demander les mêmes tests ne sont pas forcément acceptés les mêmes tests en général sur des formations qui vont être 100% en anglais vous avez ces écoles qui vont vous demander au minimum un niveau C1 qui équivaut en fait à un anglais courant donc là encore que ce soit le TOEFL, l'IELTS ou alors le Cambridge Advanced Exam en général ce sont des tests de langue anglaise qui restent acceptés dans les écoles renseignez-vous néanmoins par rapport au TOEIC toutes les écoles n'acceptent pas forcément cet examen-là qui en général vous évalue d'un caractère plus professionnalisant qu'académique après être sorti d'une école de commerce quel niveau management a-t-on ? Alors le management c'est très généraliste c'est ce qui va vous permettre notamment de pouvoir comprendre comment fonctionne une entreprise dans son ensemble mais aussi comment pouvoir par exemple gérer des équipes comment pouvoir gérer des équipes aussi en fonction de la nationalité des personnes qui ont travaillé dans ces équipes parce que vous n'allez pas forcément avoir une même démarche de travail avec quelqu'un par exemple qui vient de culture chinoise par exemple que de culture américaine ou de culture française donc là encore une fois n'hésitez pas à vous renseigner plus à proprement parler sur les différents programmes qui sont proposés dans les écoles pour voir quel est les cursus qui sera le plus approprié pour vous à ce niveau-là Alors on a également une question sur à savoir quel est le type le profil le profil type plutôt d'un candidat sur des programmes bachelor donc les profils que vous allez avoir là encore ça va être propre aussi à chaque école à savoir quelle sorte d'étudiant intègre leur cursus mais souvent ce sont des étudiants en tout cas qui vont avoir cette ouverture sur l'international ce désir également de travailler avec des équipes par exemple qui viennent de partout dans le monde ou alors par exemple de travailler dans des grands groupes internationaux que ce soit du coup en France ou à l'étranger donc cette ouverture sur le monde reste un élément assez important sur ces programmes sur ces programmes de bachelor donc après un programme bachelor du coup de trois ans peut-on intégrer une école de commerce en deuxième année ou sur concours ou sur dossier alors sur les programmes du coup master en général après un bachelor du coup en trois ans vous intégrez directement du coup une première année de master un master 1 pour après continuer du coup sur votre master 2 donc sur le même cursus de master directement là sur le système d'admission en général ça va être propre donc directement à l'école vous avez des écoles qui vont vous proposer donc d'avoir une passerelle directe auprès de leur master vous avez également d'autres écoles qui derrière vont avoir plutôt une banque de concours donc qui vont vous demander donc de passer certains examens ou également donc que ce soit sur dossier de candidature ça reste très généraliste pour le coup et également c'est propre à chaque école et au-delà de l'école à chaque programme de l'école donc n'hésitez pas à vous rapprocher directement auprès d'eux alors un bac STMG est-il valorisé pour l'admission en bachelor les bacs du coup STMG permettent d'intégrer également des systèmes des programmes du coup de bachelor donc c'est c'est valorisé comme tout autre type de de baccalauréat également alors je ne vois pas d'autres questions de mon côté je ne sais pas si vous voyez d'autres questions au niveau du chat je regarde en même temps que vous alors un bac STMG est-il valorisé pour l'admission en bachelor oui c'est du coup ce que je viens de dire oui les bacs STMG peuvent être valorisés également ça va dépendre aussi du bachelor que vous allez vous pouvoir présenter mais ce sont des cursus qui sont très orientés dans le milieu du commerce donc oui vous avez en général la possibilité du coup d'intégrer des bachelors du coup en ayant fait un bac STMG comme un bac général on a Raphaël qui nous demande où trouve-t-on le panel des écoles avec bachelors disponibles post-bac comment obtenir des infos à leur sujet alors déjà pour obtenir des infos et savoir quelles sont les différentes écoles qui proposent des bachelors moi je vous recommanderais avant tout d'aller déjà vous renseigner directement auprès d'écoles qui pourraient vous intéresser à savoir s'ils en proposent regarder sur leur site internet également directement mais si vous ne savez pas forcément vers quoi vous orienter quoi regarder je vous invite fortement aussi à participer à différents événements différents salons salons d'orientation qui vont vous permettre justement de pouvoir découvrir ces écoles et les différents programmes que les écoles proposent vous avez sûr que ce soit que vous soyez du coup en seconde première ou terminale jamais trop tôt pour pouvoir se renseigner à ce niveau là donc n'hésitez pas à aller directement dans ces salons à demander aussi si les écoles font des journées portes ouvertes parce que ça ça vous permettra derrière de pouvoir au delà du programme qui serait présenté de vous assurer aussi si l'école si l'école est une école qui vous intéresse dans laquelle vous avez vous vous sentirez vous vous sentirez bien en pouvant communiquer aussi avec directement avec des étudiants de ces écoles là n'hésitez pas à vous renseigner directement à aller participer à un maximum de salons d'orientation alors on nous demande quelle est la différence entre un bachelor en 4 ans de celui en 3 ans et lequel est le plus recommandé alors par rapport à la recommandation ça va vraiment dépendre de vous et à savoir comment vous souhaitez orienter votre cursus académique les bachelors en 4 ans pour la majorité vont vous donner accès donc directement au M1 donc pour après pouvoir continuer que ce soit dans la même école ou dans une autre école sur un master 2 assurez-vous également que ces programmes sont bien sont bien reconnus par l'État sont visés pour les programmes qui eux vont être en 3 ans ça vous permet donc de soit de valider un cursus de licence du coup si ce programme est reconnu en tant que tel également donc renseignez-vous auprès des écoles ou derrière de pouvoir continuer donc d'intégrer une autre école ou la même école également directement en master 1 pour après compléter master 1 master 2 et avoir votre programme master voilà Bac plus 5 alors on a Sacha qui demande est-ce que le classement de l'école joue sur la difficulté du concours d'entrée en master nord je ne saurais pas vous dire exactement exactement à ce niveau-là mais ça va surtout être le classement de l'école va donner notamment cette reconnaissance sur d'autres cursus par la suite le concours d'admission est propre à chaque école à ce niveau-là donc renseignez-vous en savoir quelles sont les différentes modalités et en fonction de vous également vous allez avoir peut-être une certaine facilité dans certains domaines par exemple pour des écoles qui vont vous proposer des admissions sur concours ou des écoles qui vont vous proposer plutôt des admissions sur dossier de candidature c'est assez propre à chaque formation à ce niveau-là alors Emmanuel demande si on fait une année de prépa pour une école de commerce peut-on l'année suivante prétendre à un bachelor si la prépa a été trop difficile ? Vous avez certaines écoles qui vont vous permettre d'intégrer soit en suivant la prépa que vous avez faite aussi soit d'intégrer ces formations bachelor en première année de bachelor directement donc là pour commencer un peu votre cycle mais vous avez des écoles également en fonction de la prépa que vous avez fait qui vont vous permettre par exemple d'intégrer directement une deuxième année de bachelor donc là que ce soit en général ça va plus être c'est en général plus accepté pour des prépas plutôt économiques que littéraires par exemple en fonction des programmes qui sont proposés et des exigences de l'école Alors on a des questions concernant les coûts et les aides financières pour intégrer un bachelor Alors oui on en a parlé on en a parlé tout à l'heure tout à l'heure également pour les coûts ça il faut vous renseigner directement auprès des écoles auprès des programmes plus particulièrement parce que dans une école vous allez par exemple peut-être avoir plusieurs programmes de bachelor qui vous seront qui vous seront proposés mais pas forcément toujours au même coût donc là encore renseignez-vous auprès des écoles directement après au niveau des aides vous avez certaines écoles qui vont vous permettre d'avoir accès à des bourses d'études donc n'hésitez pas à vous renseigner directement auprès d'elles vous avez également par exemple les bourses de crousse qui existent Ségolet nous dit pourquoi choisir un bachelor et pas directement un parcours master en 5 ans est-il plus facile d'intégrer un bachelor après le bac ? Alors les parcours directement en 5 ans vous avez ce système par exemple de classes préparatoires qui vont vous préparer aux concours nationaux pour pouvoir intégrer ces programmes de master grande école qui sont des cursus en classes préparatoires qui sont aussi différents des programmes bachelor dans le sens où vous allez vraiment être dans la continuité des cours que vous avez déjà au lycée en revoyant vraiment tout en profondeur ça va être très axé très axé aussi sur tout ce qui va être culture générale donc c'est des programmes qui sont très approfondis à ce niveau-là sur les programmes bachelor en général vous avez plus des étudiants qui veulent couper avec ce qui est fait au lycée avec les cours qui sont enseignés au lycée mais aussi avoir par exemple un pied dans le monde de l'entreprise beaucoup plus rapidement avoir un pied également dans l'international beaucoup plus rapidement sur les programmes en cinq ans vous avez des écoles également qui font des prépas intégrés encore là renseignez-vous renseignez-vous directement auprès de ces écoles à savoir si elles ont ce type de programme-là je ne sais pas si ça répond exactement à la question Faut-il une prépa pour le concours SESAM ou est-ce qu'on peut le passer pendant notre année de terminale ? Le concours SESAM c'est un concours qui va vous préparer à des écoles post-bac donc qui ne sont pas sur le système de classe préparatoire Est-ce que les bachelors existent en alternance ? Vous avez je pense oui certains programmes qui peuvent avoir des cursus proposés des cursus en alternance encore il faut vous renseigner directement auprès des écoles à savoir quel est le système de cours qu'ils proposent et existent-ils des bachelors au niveau des universités ? Alors non au niveau des universités vous allez plutôt avoir ce qu'on appelle les licences en France les bachelors sont pour le coup propres aux écoles de commerce Est-il possible de commencer ces études dans une école de commerce en France puis de faire les deux dernières sur cinq à l'étranger grâce à un partenariat ? Alors sur grâce à un partenariat en général pour les écoles sur les bachelors sur les bachelors en tout cas vous avez ces cursus vous avez de l'international qui est proposé directement sur le programme après pour ce qui est sur les cursus en cinq ans directement il faut vous renseigner auprès des écoles souvent les écoles de commerce vont avoir cette ouverture sur l'international que ce soit aussi bien sur les programmes master que sur des bachelors où vous allez avoir du coup des possibilités de partenariat enfin d'échange avec des écoles partenaires des possibilités de double diplôme par exemple ou alors du coup des cursus donc à l'international qui est déjà intégré au travers du cursus dans des campus qui sont présents du coup à l'étranger donc qui sont propres à l'école Le bachelor concerne-t-il toutes les filières en école de commerce ? Le bachelor concerne-t-il toutes les filières en école de commerce ? Je ne suis pas sûre d'avoir bien saisi cette question Je pense que ça voulait dire est-ce que pour chaque filière on peut trouver un diplôme bachelor ? Alors vous avez pour chaque filière du baccalauréat vous avez vous avez en fait que vous soyez en filière peut-être un peu plus scientifique en filière un peu plus économique en filière un peu plus littéraire vous avez dans tous les cas ou technologique également vous avez dans tous les cas la possibilité de pouvoir présenter des programmes bachelor directement après le bac donc renseignez-vous en directant auprès des écoles à ce niveau-là à savoir quelles sont les conditions Et on a une question de Laurence qui nous demande c'est quoi la différence entre un bachelor et une licence ? Alors les licences pour le coup c'est une terminologie qui est très axée sur le système français là où les bachelors du coup qui peuvent être soit en 3 ans soit en 4 ans comme on expliquait tout à l'heure sont des cursus internationaux qui sont assez assez nouveaux en France et qui commencent à se faire maintenant dans plus ou moins toutes les écoles Est-ce que le concours est obligatoire pour intégrer une école de commerce ? Encore une fois là ça va être propre à chaque école à chaque programme vous avez des écoles qui vont être du coup sur concours concours d'admission dans des banques de concours également vous avez aussi des écoles dont les admissions se font sur dossier donc là il faut vous rapprocher directement au niveau auprès des programmes qui vous intéresse C'est une question assez spécifique après une école de commerce comment intègre-t-on une entreprise ? Alors après une école de commerce vous pouvez intégrer une entreprise en postulant directement auprès de l'entreprise s'il y a des offres qui vous intéressent vous avez également en général dans les écoles les écoles sont en relation indirecte avec des entreprises où vous pouvez du coup voir au niveau de ces écoles du coup au niveau de ces services dans les écoles s'ils peuvent vous accompagner dans ces différentes démarches pour trouver un travail vous pouvez également bénéficier des réseaux à l'uni de ces écoles qui sont des grandes aides pour trouver du travail que ce soit directement après l'école de commerce ou alors tout au long de votre parcours professionnel même plus tard par exemple à 40 ans vous pouvez toujours bénéficier de ce réseau et faire appel à ce réseau que ce soit pour changer de travail ou pour trouver du travail directement après vous avez un des sites par exemple le site de l'APEC qui regroupe plein d'offres plein d'offres d'emploi que vous pouvez utiliser si vous souhaitez travailler en France notamment Alors on a Nathanel qui demande quel est le profil type d'un candidat au bachelor Alors les profils types comme on l'a expliqué on a eu cette question cette question tout à l'heure tout à l'heure également sur les profils types pour les programmes bachelor en général les écoles vont vous demander d'avoir quand même une certaine ouverture sur l'international une fibre économique donc avoir cette envie aussi de travailler dans le monde de l'entreprise que ce soit en France ou à l'international ce sont des points qui sont assez valorisés après ça va être propre pour le coup à chaque école et à chaque programme donc encore une fois n'hésitez pas à vous rapprocher de ces écoles ou à participer à différents des salons d'orientation qui vous permettront d'être en contact directement avec les écoles et de découvrir justement quels sont les points qui vont valoriser sur les admissions alors on a Corinne qui nous demande faut-il avoir une mention au bac pour intégrer une école de commerce pas nécessairement pas nécessairement là encore il faut vous renseigner et aller voir directement auprès des écoles et directement auprès des différents programmes qui vous intéressent à savoir quelles sont leurs conditions leurs conditions d'admission Hélène qui nous dit comment se fier au sérieux d'une école vu le grand nombre de propositions là encore il faut n'hésitez pas à vous renseigner auprès des différents classements que vous pourrez trouver sur internet à savoir quelle est la reconnaissance de l'école s'assurer également derrière que les formations que vous allez du coup présenter sont des formations qui sont visées ou qui ont le grap de licence donc qui sont du coup des formations reconnues par l'État reconnues en France ou reconnues à l'international aussi je pense qu'on a fait à peu près le tour de toutes les questions oui alors dans ce cas vraiment j'insiste parce que je pense que la majorité des participants ne sont pas encore inscrits au MOOC donc inscrivez-vous le MOOC c'est vraiment un dispositif qui va vous permettre d'obtenir des informations fiables et précises donc toutes les informations que vous recherchez sur le bachelor toutes ces informations sont centralisées dans un MOOC c'est vraiment très pratique alors on va remettre le lien dans le chat sachez également je vois que on a les mêmes questions qui reviennent sachez que vous allez recevoir le replay donc vous pouvez avoir des réponses aux questions à vos questions si jamais vous êtes arrivé en cours de route voilà donc inscrivez-vous au MOOC bachelor en tout cas merci Pauline d'avoir apporté toutes ces réponses on espère que ce direct vous aura permis d'obtenir des réponses aux questions que vous vous posez et vous aura éclairé un petit peu plus sur votre orientation sur les choix possibles merci beaucoup d'y avoir participé merci d'avoir posé toutes ces questions qui ont pu enrichir le webinaire et donc ah oui dernière chose et si vous avez encore des questions donc allez vous inscrire au MOOC et posez vos questions sur le forum de discussion donc l'équipe pédagogique va pouvoir répondre à vos questions tout au long de l'année voilà Pauline je vous laisse le mot de la fin merci merci beaucoup de nous avoir invité du coup pour cet événement et surtout il est vraiment important que vous vous renseignez directement auprès des écoles qui vous intéressent de participer également à un maximum de forums de l'orientation regardez tous les éléments qui sont mis aussi à votre disposition au travers du MOOC c'est vraiment important de vraiment vous renseigner suffisamment en amont parce que vous avez effectivement beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous après le bac donc n'hésitez pas à regarder tout cela directement alors on a un autre webinaire qui va démarrer dans 10 minutes et qui concerne les classes préparatoires aux grandes écoles de commerce donc j'espère que vous êtes inscrits en tout cas pour ceux qui sont intéressés par le sujet voilà on va se retrouver dans 10 minutes avec ceux qui sont inscrits merci à tous et à bientôt merci au revoir merci au revoir